Vous êtes à la GERCA Galerie, donc c'est l'exposition de GAS. C'est l'artiste que je représente depuis 25 ans à peu près. Sur mes différentes galeries, j'ai une cinquantaine d'artistes. Ce soir, c'est assez exceptionnel parce qu'on est vraiment en sort du confinement et l'exposition se nomme Pandémie. GAS a travaillé souvent sur ce thème. Moi qui connais bien l'artiste depuis un certain nombre d'années, c'est un artiste qui travaille de 15 à 18 heures par jour. Paul, il est toujours en confinement d'une façon. Je suis ravi justement de le représenter puisque nous avons plusieurs programmes institutionnels en France et à l'étranger. Son message a toujours été un message de paix très positif. Il a souhaité donner ce message du bleu qui est le message de l'oxygène. On est dans une société où l'oxygène est essentiel. C'est pour ça que je m'engage pour la transition d'énergie parce qu'il y a aussi une culture de la transition. Il faut aussi comprendre que notre façon de vivre, c'est aussi une façon de transmettre. Donc la transmission, elle est aussi essentielle. D'abord dans la compréhension et ensuite dans l'engagement. Et pour moi, la culture est vraiment une passerelle de vivre ensemble. C'est dans ce contexte-là que je le vois. C'est pour ça que tu as tous les programmes institutionnels que je mets en place, que ce soit des sculptures monumentales, que ce soit des programmes basés sur cet échange humain. Donc c'est un engagement d'abord personnel entre galeristes, mais aussi en tant qu'investisseur aussi sur l'art puisque j'ai plusieurs branches dans mes activités. Et c'est aussi un engagement d'abord personnel pour défendre les artistes. Sachant que la France reste quand même, pour moi, quand je suis d'origine perse aussi. Donc ce voyage m'a permis aussi de comprendre que la sélection d'un pays, c'est aussi aujourd'hui mon pays. Et donc pour moi, c'est aussi ce message, cette carte visite que je veux présenter. D'ailleurs, 90% de mes artistes sont français, des artistes français qui sont très peu représentés à l'étranger. Pour moi, c'est aussi cet engagement. C'est pour ça que j'ai lancé, je me suis aussi dans les médias. Et le premier magazine que j'ai acheté s'appelait French Search Magazine. C'était pour aussi illustrer un peu ce potentiel du Made in France, enfin le savoir-faire français dans l'excellence. Et pour moi, la culture, c'est la culture universelle, l'universalisme du message. Et j'ai non seulement pris l'engagement depuis des années, mais aujourd'hui, la continuité de tous les projets que je mets en place sont cadrés dans cette vision. Il y a plusieurs écoles du marché de l'art. Moi, je suis plutôt à l'école à l'ancienne, d'une façon. Donc pour moi, l'engagement d'un artiste, c'est d'abord la compréhension de son cœur et la transmission de sa pensée. Et je me suis engagé d'abord dans cette voie-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai plus de possibilités et je ne dis pas que je ne vais pas investir ou supporter des artistes qui ont d'autres visions que de ce schéma. Mais je pense que dans cette palette artistique un peu variée, chacun peut trouver en fait ce qu'il souhaite et ce qu'il peut donner en échange à un artiste. Parce que c'est aussi cette communication d'échange qu'on peut, en tant que collectionneur, d'une façon qu'on peut, on achète une vision, on achète une part de l'artiste, mais on n'achète jamais l'artiste d'une façon. Et c'est pour ça qu'on est un peu, en tant que galeriste, presque, je dirais, on joue le pont entre la réalisation et la compréhension. Donc nous, on est à cette passerelle-là et je pense que cet engagement est essentiel. de la réalisation est essentielle, je pense que cet engagement de l'artiste est un engagement de l'artiste, à ce moment, c'est une passion. Donc, c'est une passion qui est une passion pour l'artiste.